Elle propose aux Parisiens une alternative à nos traditionnels camions à pizza, manger des hamburgers debout dans la rue, comme aux Etats-Unis. Son succès, elle le doit à sa créativité. Tous les jours, elle concocte un hamburger aux saveurs étonnantes. Elle compose sa recette au gré des produits frais qu'elle trouve sur place. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va prendre la figue sèche. Combien ? Plus... Oui, comme ça, ça va, je pense. C'est mon plaisir. C'est vrai ? Oui, pour trouver le produit, pour mettre dans un burger très original, très différent qu'on a dans la carte d'habitude. Ah oui, merci beaucoup. Non, oui, c'est comme ça, la plaque de jour. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans le marché, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les légumes en saison ? Il y a 3 ans, Christine a débarqué à Paris pour apprendre la gastronomie française auprès de chefs étoilés. Aujourd'hui, Juan, tu vas faire l'assemblage, Alejandro, tu vas travailler sur les frites... Puis très vite, elle a eu l'idée de monter son affaire, un camion à manger, inspiré des food trucks américains. Pour le burger du jour, on va utiliser le... J'ai trouvé du figue sèche, des endives et du bacon avec... Le burger coûte 8 euros, presque deux fois plus cher que dans un fast-food. Mais Christine le cuisine à l'ancienne. Et ça commence par la cuisson de la viande. Une tâche tellement délicate que l'américaine tient à s'en charger elle-même. On veut quelque chose comme ça, très, très, très caramelisée. On veut avoir une croûte sur chaque côté de le burger. Bougue qui en Italie a un petit peu plus de gras que l'habitude dans une steak parisienne, français. Et c'est très important. On fait la cuisson un petit peu plus que saignant pour avoir... pour faire le gras pendant... pour avoir le bon gras partout. Ici, on met le petit chapeau pour faire le fromage fondant. En attendant que la fourme d'ambert fonde, Christine coupe la figue sèche. Il ne reste plus qu'à ajouter le bacon et les endives. Ça, c'est le burger du jour. Les figues, en tant que? Ouais, like 3 pièces. Outre le plat du jour, Christine propose 5 recettes de hamburger. Du cheeseburger le plus classique, aux campagnes avec fricassés de champignons de Paris. Dès 11h, une vingtaine de personnes fait déjà la queue. Les initiés, la piste dans toute la capitale, grâce aux réseaux sociaux et à son site Internet. Christine y indique l'emplacement de son camion, devenu un phénomène. Un jour porte Maillot, un autre place de la Madeleine, ou encore devant la bibliothèque François Mitterrand. Elle en profite pour prévenir qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. A l'heure du déjeuner, c'est le rush. Une centaine de burgers a déjà été englouti. C'est une petite aventure en fait, ça se mérite. Le hamburger serait-il en train de conquérir les Parisiens ? En tout cas, la formule de Christine fait des émules. Un autre camion, américain lui aussi, vient d'ouvrir. Il utilise exactement les mêmes recettes que Christine, au même prix, et rencontre un franc succès. Deux Américains qui réussissent à Paris, et ce n'est qu'un début. La mairie de Paris croule sous les demandes. Qui aurait cru que ce sandwich décrié deviendrait tendance ? Contrairement aux idées reçues, il est né en Allemagne, à Hambourg. Au 19e siècle, c'était un plat traditionnel, vendu dans les gargotes du port. Puis il a pris le bateau avec les marins des navires de commerce allemand, vers les Etats-Unis. Très vite, les Américains l'ont mis à leur sauce. Le hamburger est devenu le symbole de leur mode de vie, avant d'envahir le monde entier. Arrivé dans les années 70 chez nous, il est resté longtemps cantonné aux chaînes de fast-food. Ses détracteurs voyaient en lui le symbole de la malbouffe américaine. Mais il a pris sa revanche. En 10 ans, la consommation de hamburgers a presque doublé en France. On en trouve partout. En quelques mois, on a vu apparaître des restaurants entièrement consacrés aux hamburgers. Il est même devenu un must pour certains chefs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?